Manque des infrastructures routières dans le territoire de Lourosie, situé dans la province du Congo central. La population de ce coin du pays se déplace difficilement à cause de cette situation. Cette route de dessert agricole, par exemple, est abandonnée voilà déjà plus de 10 ans dans cet état de délabrement sans l'implication du gouvernement provincial. Face à l'absence d'une solution au niveau de la province, les habitants de ce territoire s'en remettent aux autorités du gouvernement central pour des solutions à ce manque d'infrastructures. Tout de même, le père Kadiam Biko, de la mission catholique de Biamba dans le territoire des Balari, tente avec des moyens de bord pour résoudre cette problématique. Le problème des routes ou l'accessibilité par route dans le territoire de Lourosie et plus particulièrement dans le secteur de Balari pose un sérieux problème. Cela fait déjà plusieurs années, on ne sait même pas à quoi remonte la réhabilitation de ces routes de dessert agricole. Mais je dirais tout simplement que ça fait plusieurs années qu'il n'y a plus eu de réhabilitation et sinon des travaux initiés sur la route pour essayer un peu d'arranger. Et comme ça qui fait qu'il est très difficile pour nous qui sommes par exemple à Miamba de nous déplacer pour arriver jusqu'à Lourosie ou sinon jusqu'à Kimpési. Et jusque-là d'ailleurs, je peux vous dire que les véhicules qui n'arrivent plus à Miamba, l'unique véhicule qui peut faire le mouvement, c'est notre Jeep. Mais est-il qu'avec l'état de la route, chaque fois que nous organisons une sortie vers l'Oosie ou sinon vers Kimpési, nous avons des sérieux problèmes avec la Jeep. Il faut revoir les gourchons, vous avez les bourrages et beaucoup d'épargne qui s'ajoutent à cause de cet état. L'un des défaits de développement de la RDC demeure la réhabilitation de façon urgente de ces infirmières.